La sanction prise par la grief contre les anciens dirigeants de ce pays, s'il s'avère vrai qu'ils sont impliqués dans des détournements, quelle que soit la nature, je pense qu'ils doivent rendre compte au peuple de Guinée, qu'ils doivent rendre compte aux autorités guinéennes. Parce que les détournements, on pense que les détournements sont devenus quelque chose de banal dans ce pays. N'importe qui, dans n'importe quel poste, peut se permettre de prendre de l'argent sans pour autant que l'intéressé soit inquiété. Donc s'il s'avère vrai que ces cadres sont impliqués dans ces choses, la justice doit faire en sorte qu'il y ait éclaircissement sur le dossier. Et en ce qui concerne le départ aussi de certains cadres dans leur domicile, je pense que si le lieu ne leur appartient pas, ils doivent quitter et rendre les locaux au fait. Parce que c'est quelque chose de commun, ça appartient à tous les Guinéens. Donc ils doivent rendre compte. Bon, moi ce que je vois, ça c'est une simple élimination, c'est une tentative d'éliminer celui d'Alain dans les prochaines courses électorales. Parce qu'on le voit le plus, l'homme politique qui a de plus de militants. Donc si le CNRD a toutefois, ils ont un agenda cassé, comme on vient de le constater petit à petit, donc il faut éliminer d'abord le plus grand leader politique après présenter aux Guinéens leur agenda cassé. Donc sinon, là, à l'état où se trouve la Guinée, la Guinée avait besoin d'abord d'insistitions fortes. Donc mettre comme dans sa courbe à les personnes qui ont fait la promotion du troisième mandat à la CNT, donc c'est là-bas, on ne voit pas de choses claires là-dessus. Si vraiment, à toute foi, ils voudraient faire de bonnes choses pour la Guinée, il y a des personnes crédibles que tous les Guinéens aiment, qui devraient être à la présidence de la CNT, et dans un bref délai, la Guinée va revenir dans l'ordre constitutionnel. Donc à l'état actuel de choses, la Guinée ne fait que réculer encore. Nous qui sommes dans le secteur informel, la pauvreté est en train de se multiplier. Donc on a de grandes familles à nourrir, on a des enfants à scolariser. Donc tout ça, l'État a oublié, il y a des écoles qui sont fermées, à cause du manque d'enseignants, mais l'État ne s'est pas intéressé à tout ça, sauf de faire des anciens gisements et s'attaquer à la politique. Donc moi, c'est pas là-bas où j'attendais Mamadi Doumbouya quand même. Quand même, il est la première personne à me décevoir, parce que au départ, je croyais à lui.